Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui. Je suis encore avec Pascal Lapointe du TSLH Podcast et du TSLH Espoir. Aujourd'hui, on va regarder, je pense que c'est un de ses favoris, c'est Joachim Kemmel, c'est le numéro 37 en rouge de Jeep dans la même équipe que Brad Lambert. Puis là, en plus de ça, regardez là comment il est beau, il y a un casque doré pour le meilleur pointeur de l'équipe. C'est lui qu'on surveille aujourd'hui. Toi, Pascal, tu l'adores. Oui, je l'aime beaucoup. Je ne le mettrais pas au premier overall, mais j'aime bien son jeu qui est rempli de highlights à chaque fois qu'il joue. En plus de ça, il est en avantage numérique, je pense que là, ça va être son moment de vérité. C'est un gars qui est très bon, surtout pour tirer. C'est un des problèmes que j'ai, moi, avec lui, c'est qu'il va prendre 43 shots dans un match. Des fois, ce n'est pas toujours la meilleure décision. Souvent, il va y avoir 12 shots, mais il y a 4 qui vont toucher l'acide. Mais souvent, les 4 sont vraiment dangereux. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'il change. Ça va être encore pire dans le temps de la hockey. Oui, mais là, en ce moment, c'est sûr qu'il y a un avantage numérique qui est hyper menaçant. Si on le voit, il y a tout un lancé sur réception. Moi, je disais que Mirochnyshenko, c'en était un, qui avait un très bon tir sur réception, mais lui, il y en a un aussi qui aimait être très, très violent. On l'a vu, justement, le premier lancé qu'il vient de prendre. Ce n'est pas pour rien qu'il domine la Ligue. Il y a 17 ans, il est le premier mot pointeur de la Ligue. Si je me souviens bien de la Ligue. Oui, bien, en ce moment, peut-être au moment où on se parle, il y a peut-être eu des changements. Je pense qu'il s'est blessé la semaine passée. Oui, il a manqué un petit coup de... En tout cas, pour l'instant, on travaille en avantage numérique. Ce n'est pas lui qui va diriger le jeu, généralement. Je pense qu'il pourrait le faire parce qu'on l'a vu aux 4 Nations. On l'a vu aux 4 Nations, en fait, le faire. Mais c'est sûr qu'en Ligue 1, il va plus être une arme à être utilisé par ses coéquipiers. Oui, puis au Linka, il y avait eu quand même quelques joueurs de la Finlande qui avaient été pas mauvais dans le tournoi. Mais lui, je pense qu'il avait marqué 5 buts dans 5 matchs. Oui, quelque chose comme ça. C'était le gars qui snipait un peu aussi quand c'était le temps. Et là, c'est sûr qu'en avantage numérique, en ce moment, c'est toujours un petit peu moins compliqué, si on veut, de jouer en avantage numérique. C'est un peu la même position que la première année à Coffield dans NCA. Oui, oui, exactement. Avant que Granato, il change de côté et que ça soulève l'ire des partisans. À point, il était super bon. Oui, mais là, j'ai hâte de le voir, Kemmel, dans ce match-là. Peut-être qu'il va être utilisé à une autre place que du côté gauche sur l'avantage numérique. Parce qu'il joue, c'est ça, il joue à droite aussi. Des fois, on le voit à droite. Là, comme là, il vient de se déplacer. Oui, c'est un gars qui bouge bien. Il se garde tout le temps en mouvement pour laisser des options de passe à ses coéquipiers. Dans ce match-là, il joue avec Samuel Elenius, qui a été repêché cette année, je pense. Oui, c'est ça, il a repêché cette année. Il a une petite dritte. Il n'y a pas beaucoup de points en ce moment, Elenius, mais il a quand même un impact dans le game. C'est un gars qui plaque. Il aime bien le voir jouer. Puis pour Kemmel, tout ça. Oui, bien, pendant qu'on parlait, justement, on a vu qu'il avait pris la place de son défenseur. Moi, j'aime toujours ça de voir les attaquants qui sont conscients de ça. Souvent, des fois, tu as des attaquants qui se perdent un peu dans le jeu. Puis là, ils ne se rendent pas compte que leur défenseur est rendu en avant. Au moins, lui, il l'a vu là-dessus. Déjà, ça me montre qu'il est quand même allumé. Puis voilà une quinzaine de secondes, il a brisé un plaqué. Il est petit, c'est un petit joueur, mais il est vraiment féroce, je trouve, personnellement. Il va briser les plaqués, il va plaquer des joueurs. Il va souvent se permuter avec ses défenseurs, comme tu as dit. Il va recevoir que le défenseur va monter à la poque. Puis il va vraiment identifier la situation, puis va aller en défenseur. Des fois, il va sortir de la hanche, c'est assez impressionnant. Il va plaquer l'arbitre aussi en même temps. Ça, c'est correct. Des fois, on aime ça quand ça plaque les arbres. Oui, pas déplaisant. Tu le vois bouger, on vient de le voir bouger en zone adverse. Il était à droite, il a vu qu'il y avait de l'espace pour recevoir une passe à gauche. Bon, la passe n'est jamais arrivée, mais il s'était déplacé où il y avait une zone un peu tampon. Ou est-ce qu'il aurait peut-être, s'il recevait la rondelle, pour faire un brasseau. Puis là, il était à la ligne bleue, c'était complètement mort comme jeu. Puis il n'a pas fait une passe à son défenseur complètement à l'autre bout de la glace. Ça a libéré le jeu pour faire des changements et tout. Ça, c'est une bonne conscience défensive, ça, la rondelle. OK, l'offensive, ça ne servira à rien, je vais faire ça. Ça a été parfait. Donc, c'est ça, Kamel, il joue à l'aile. Donc, c'est sûr qu'on va le voir moins profond, dans le sens qu'il va peut-être être moins bas que les joueurs de centre, comme on a vu peut-être avec Lambert ou tout ça, des choses comme ça. Puis c'est normal, tes alliés sont toujours plus près de la ligne bleue. Mais ça arrive, ça arrive pas mal moins que Lambert. C'est sûr et certain. Il est très porté vers l'attaque aussi. Il aime ça faire les entrées de zone. Des fois, ça ne marche pas, mais là, ça a super bien marché. C'est ça, là, il est en mode. Il est en mode, on allume les moteurs. Il s'est mis un peu dans le trouble, mais Kamel, il réussit. Mais le pire de tout là-dessus, c'est que moi, je me plains souvent de la Liga que le jeu, la relance est tellement lente. Mais là, tu as-tu vu, il a reçu la passe rapidement, il est en vitesse. Il a reçu même à la ligne bleue, il était parti. C'est ça qu'on veut voir plus souvent, en tout cas, dans ce qui me concerne, dans la Liga. Juste avant, il aurait pu être un peu plus proactif avec son bâton en amende du net pour bloquer la passe. Mais bon, il était un peu hors de portée. C'est sûr que pour l'instant, côté highlight reel, on n'a pas grand-chose. Il a eu la petite séquence, justement, où est-ce qu'il a contrôlé la rondelle. Mais je suis pas mal convaincu qu'on va voir d'ici. En fait, là, on va regarder trois matchs. Je suis convaincu qu'au fur et à mesure qu'on va regarder les matchs, il va y avoir un jeu spectaculaire à analyser. Comme moi, c'est un gars qui est très populaire aussi en ce moment. Dans les classements, c'est un gars qui monte beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup, oui, mais c'est sûr que je ne mets pas avant Brad Lemberg dans mon classement. On a déjà parlé en privé, puis dans le podcast aussi, avec Matt, le dernier podcast, il n'y a pas une game pro encore à 100%. Ça, c'est ça. Belle entrée de zone. Prends un tir. Ça, c'est... Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est ça. Swag. Casse doré contre casse doré. Swag. C'est toujours drôle, ça, justement. C'est ça, avec les casse doré comme ça. Tu sais qui est targeté, si tu veux donner les petits coups de bâton. C'est... Exactement. C'est ces gars-là. Tu vois qu'il y a une bonne mobilité dans les quatre directions, dans le reculant aussi. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Je pense que la transition vers l'Amérique du Nord va quand même bien se faire pour ce joueur-là. Ouais, ben, ouais, c'est... On le voyait reculer tantôt. Il était en patin de reculons. Puis, tu sais, ça avait l'air... Fluide. Ouais, exactement. L'échec avant là-dessus, c'est ça. Au moins... Tu sais, des fois, tu t'empêches pas le défenseur de perdre la rondelle. Mais, tu sais, au moins, tu le déranges peut-être dans sa sortie. Il avait donné un coup de bâton, tu sais. Exact. Puis, tu sais, au lieu de faire une passe directe sur la palette aux joueurs, il faut qu'il passe par la bande. C'est ça. Il risque de ne pas réussir. C'est juste ça. L'échec avant, il le fait super bien. Vraiment, vraiment bien. Bon, là, je veux voir une passe exactement. C'est ça que je voulais. Le défenseur, là... Bon, là, l'entrée a été bloquée, mais quand même. Je voulais voir le défenseur qui... Encore une fois, qu'il l'avait aperçu en vitesse. Puis là, bien, Kamel vient de stopper le revirement. Pas le revirement, mais le dégagement. Une belle stratégie défensive de l'autre équipe. Ouais. Tu sais, ce n'est pas un joueur que j'identifie vraiment de trafic, tu sais, physique dans le trafic en ligne droite, mais il y voit vraiment souvent. Il est souvent dans ce faux fil. Il est plus... Il se faut au fil, mettons. Il est plus sournois, mettons, qu'un joueur de trafic, mais il n'est pas soft. Je pense que c'est ça. C'est un gars qui est très... Surtout en zone offensive, je pense qu'il analyse bien les endroits où est-ce qu'il peut se blotir, entre guillemets, où est-ce qu'il va recevoir une passe, puis c'est ça, il va être seul. Un peu, mais je ne veux pas... Je ne veux jamais comparer les gars comme Caulfield, parce que je ne veux pas jamais comparer les jeunes à Caulfield, parce que Caulfield, aussi, il y a des choses à améliorer, mais c'était ce genre-là. C'est un gars qui trouvait les zones un peu libres. Puis ça, c'est un bon signe de marqueur aussi. Tu regardes, peu importe qui marquerait, Léo Veschkin, même Matthews, les gars-là. Puis encore une fois, je ne veux pas comparer, mais quand tu manques des buts, c'est parce que tu réussis à te placer dans des endroits aussi qui sont payants. Donc, encore un avantage numérique. Bonjour, monsieur. Merci des applaudissements. Là, ça aurait été facile de dire que c'était sa faute. La rondelle a été perdue, mais il y avait comme un petit scramble, puis ça a juste à donner que la rondelle a sorti. Là, ce n'est pas vraiment de la faute de personne. Il y a l'entrée des autres dans l'équipe. Miss touch, bord de la bande, mais bon. Moi, j'aime ça de voir qu'il vient un peu aider. Tu es en avantage numérique, donc tu as besoin d'avoir un troisième gars. Tu as un surnom, il faut que tu l'utilises. Puis là, il se met en marche. C'est un petit sauce, un pass de revers. Ouais, ouais. Il y a les... Ouais, vas-y. Ouais, exact. Le lancer... Ouais. J'aime ça au moins que son équipe... Lui, on sait que c'est l'option pour le lancer, puis là, on le voit encore lancer. C'est tout le temps. Sauf que j'aime voir l'équipe qui déguise un peu le jeu. Ce n'est pas toujours... On regarde du côté de Kamel. On fait des passes, on essaie de regarder si la boîte se déplace. Ça, c'est au moins intéressant. Des fois, il y a des jeux qui sont forcés. Avec Suzuki, là. Avec Suzuki. Ça ne serait pas de plaisant. Mais on disait le mafait de Kofield, il n'y a personne qui y pense à la porte. Ouais, mais tu sais, moi, j'aime ça un gars qui tire comme Kamel, mais j'aime aussi un gars qui est sur son côté fort. Puis j'en avais parlé avec Lemberg dans la première vidéo. J'aime les joueurs qui sont droitiers, mettons, qui sont à droite, pour soit déguiser leur... Ou justement, comme Suzuki, il passait ça à travers la boîte. Comme là, là... Tu sais, mettons, tu avais eu un gars qui était capable de passer à travers la boîte, puis là, Kamel était bien passé. Il n'était pas pire. Tu sais, oui, on dit, oui, il fait tout le temps de mafait, mais ça marche. Pourquoi ils ne le feraient pas? Ils ne sont pas capables... La plupart des équipes ne sont pas capables de le contrer. Fait que... Pourquoi ils ne le feraient pas? Il y a ça, le hockey, et ça, il va être diversifié un peu plus, là, mais tu sais, ça marche. C'est... Ben, c'est ça, exactement. Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir aussi, à un niveau un peu plus élevé. C'est parce que la ligne nationale, il a des ajustements constants, pendant les matchs, après les matchs. Fait que j'ai hâte de voir, justement, si lui, de son côté, une journée, mettons, où il va être bloqué carrément un avantage numérique, puis il va y avoir quelqu'un sur lui. Est-ce qu'il va être capable de trouver d'autres façons de se libérer? Il y a une affaire que Matt avait remarqué de Camel, c'est qu'il essayait beaucoup... Dans les entrées de zone, il essayait beaucoup des petits jeux de finesse. Puis comme là, on a vu, ça aurait été mieux peut-être de l'envoyer dans le fond de la zone, mais tout le monde était un peu stoppé. Il est pied dans le cimetre, fait que ça n'aurait pas marché de toute façon. Fait qu'il a essayé un petit jeu de finesse. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être propre à la Liga aussi. Les entrées de zone, c'est rare, c'est d'enlever dans le fond. Là, il est là avec Camel, on le voit... Ouf! Ouh! Là, il y a quelqu'un... Quelqu'un qui a eu un problème de... Dans ta machine. ...veiller. Ouais, c'est ça, il y a pas eu... Oh, voilà le but. Ça, les cristis de moins, comme on le dit, c'est un moins sur ta feuille, puis là, qui a fait l'erreur, ben, c'est un défenseur. Ouais, il a volé la puck, mais Shane O'Brien a volé la puck à son goal-là. Ouais, ben, c'est ça. Une erreur de def qui fait en sorte que tout le monde a un moins. Là, c'est encore une mauvaise passe qui a été faite environ une seconde trop tard. Ça a permis à l'adversaire de bloquer la puck et pas aller en fin de compte à Camel. C'est... C'est numéro 6 qu'il avait fait. Le Camel, il joue en avant du net, c'est exactement là qu'il faut qu'il arrive. C'est parfait. Ouais, parce que là, il y avait comme un... de soft spot pour l'attaque et on avait un, là. Puis lui, là, il est allé encore. Exact. Il est là. Ça va prendre une passe, c'est ça. C'est une sortie zone. Une passe, un peu molle. Il y a de la misère les défenseurs, souvent, sérieusement. Ben, ça, c'est... Le nombre de fois qu'on le... Si tu regardes la Liga comme moi, moi, la Liga, je suis hyper sévère contre cette Liga-là parce que je trouve que c'est ça. c'est tellement lent. Ouais, c'est lent. Bon, encore un avantage numérique, au moins, là, on le revoit travailler et ben là... Moi, ça m'encore rien. La passe, c'est ça, c'est son temps, là. Il avait fait... Ben, au moins, ça, j'aime la passe là-dessus, au moins. Il n'est pas toujours en train de chatter. Je sais quoi que je dis qu'il chatteste tout le temps, mais au moins, là-dessus, il y a une belle... c'est Anka. Ouais, c'est Anka et Anka, ça, je pense. C'est-tu Anthony? C'est Julio et Anthony, c'est ça? Ouais, exact. Il a raté son tir, tiré sur le safe pass du défenseur, de l'attaquant. Une petite montée, let's go. Là, c'est ça. Là, on voit à quel point c'est ça. Il aime ça... Il aime ça contrôler la rondelle, tant qu'en entrée. Il aurait pu être un peu moins de finesse là-dessus, puis l'envoyer dans le fond puis aller chercher ou ben puisqu'il avait la vitesse, ou ben l'enlancé à son coéquipier à gauche. Il a rendu 4 à 1, donc il y a eu des loups qu'on a perdus. Ou Kemel, il n'était pas sur le jeu, donc ça, c'est normal. Oui, il n'était pas sur le jeu. C'est toutes les présences de Kemel qui sont présentées dans la vidéo. Ouf. Alors Kemel, il a dérangé le gars juste ben pour qu'il rate la pote. Juste à temps, puis tu sais, ce n'était pas nécessairement son gars, mais comme il a réussi à le voir, il s'en a à recevoir la rondelle. Ouais, là, la rondelle est juste passée à côté de son patin, puis... Il va changer. Ouais, il n'y a pas beaucoup de... C'est ça, mais là, c'est malheureux parce qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de présence de son trio où est-ce qu'ils ont été menaçants, à part en 5 contre 4. Ouais. Il joue tellement 5 contre 4 que c'est sûr qu'il produit beaucoup. Ah ben ouais, c'est ça. Mais en même temps, je ne pense pas que ça va être un spécialiste de l'avantage numérique. Je pense qu'il va être capable quand même de faire d'autres choses sur la glace avec des bons coéquipiers. C'est une manière de le protéger de l'équipe aussi. Je ne veux pas. Bon, on a joué le long de la bande, excellent. Sauce. Oh, c'est une sauce. Ah ben, c'est ça, exact. Mais, c'était simple. Rien de compliqué là-dessus. Protection de la rondelle le long de la bande, ensuite de ça, la petite sauce du revers, puis moi, le défenseur a fait un bon jeu, envoyer ça au filet. Il reste beaucoup de temps au match, donc il va probablement qu'il va y avoir un autre but. Ah ben, c'est ça. il va y avoir un match en prolongation. Spoiler, Alain. On aurait spoilé. On n'a pas vu le match, c'est juste qu'on a notre timeline en bas. Ah ben, c'est ça, tu sais. Parlant du loup. Ça avait excellent lancé, puis... Ben, avant Dinet, tu avais fait sa job aussi. Ça, c'est le genre de moment où est-ce que moi, je l'aime voir lancer. Oui. Tu sais, quand il y a quelqu'un devant le net, quand il y a... Ça, il y a un bon lancer, puis il est précis, fait que ça, c'est correct. Mais hop, puis là... Ah! Mauvaise passe. Ben, juste... Dommage. Mais au moins, là, je veux le voir activer en repli. Oui. Puis bon, il est là. Fait que c'est ça, tantôt, tu sais, il y avait du trafé devant le net, puis il a pris son lancer. C'est ça que je veux voir. Pas un tir, c'est ça, comme je disais tantôt, tu sais, la ligne bleue qu'il n'y a personne devant le gardien va grabber ça avec ses dents. Non, c'est ça. Ça, c'est pas bon. C'est sûr qu'à 3 contre 3, c'est fun d'avoir un gars comme Ken Rose sur le jeu sérieusement. Oui, vraiment. Un gars qui est conscient de sa place dans l'espace, sur la glace, c'est ce qu'il doit faire pour boire le défenseur là-dessus. Ça a été... C'est difficile. C'était Alenius, ça se peut-être? Moi, c'était Alenius. Oui, c'est pour ça que ça a été plus compliqué parce que... Mais c'est quand même pas pire de voir les deux jeunes comme ça sur la glace à 3 contre 3. Puis là, regardez leur entrée avec l'espace quand même. Tu sais, il y a eu de la misère à rentrer un peu que ça a touché les patins et tout, mais il a quand même réussi à se rendre près du filet. Oh, Alenius. Oui, il commence à avoir du jeu échevelé. Ouf. Oui, Alenius, il y a des affaires à Amia avec son bâton vraiment beaucoup. Oui. C'est pour un gars qui a beaucoup de finesse. C'est vraiment plus un... Pas un joueur d'énergie non plus parce qu'il n'y a pas d'énergie. C'est plus un... Je ne sais pas, un gars physique. C'est un con. Il faudrait... Oui, ça, il faudrait encore belles manœuvres là-dessus. Ça, c'est des manœuvres de talent. C'est quand même... Je veux bien croire, mais c'est du talent quand même. Il y avait un changement avec ses deux coéquipiers puis juste toutes les manœuvres qu'il a faites, ça a permis à ses coéquipiers de venir l'assister en offensive. Tout ça, c'était vraiment tout calculé. Oui. Parce qu'il y a peut-être hôte puis confiance. Là, ils ont eu... Là, je n'avais pas bien vu la pénalité dans le fond. Je ne sais pas si c'était un bâton élevé, mais là, ils ont un autre avantage numérique. Je pense que là, c'est son temps. Exactement, c'est son temps. À 4 contre 3, il y a de l'espace. Tu le vois tout de suite s'installer sans avoir ça dans son bureau. Quand même ça, il faut quand même donner le crédit aux joueurs là-dessus parce que la passe était élevée. Il a quand même réussi à la... Quelle passe. Quelle passe, effectivement. Là, il est bien placé par exemple. Et le but. Et voilà. Et voilà. Fait que là, ça reste carré. Donc, finit son match. La fin de match a été spectaculaire pour lui. Les dernières minutes, les deux dernières minutes et la première réaction. C'est ça. Au complet, belle fin de match. C'est ça, quand tu es un joueur d'impact comme ça. En tout cas, pour ce niveau-là, à cet âge-là, c'est impressionnant. C'est capable de faire la différence et il l'a fait dans ce match-là. Exact. Donc, pour le deuxième match de Kemmel, cette fois, Jeep est en blanc. Donc, on va le voir encore avec le casse d'Auré, numéro 37, en blanc, qui pourchasse le défenseur. Il joue contre Youkurit. Là, j'espère que je l'ai prononcé. je pense que c'est le club d'Auratu, notre ancien premier choix. C'est ça. Peut-être qu'on va le voir encore une fois avec le casse. Avec trois points dans le dernier match, c'est sûr que ça n'allait pas changer le casse. Non, c'est ça. Les Golden Knights. Oui, c'est ça. Puis le casse Red Bull de Samuel Ellenius, le grand 14, qu'on vient de voir, qui cache la vie de son goal-là. on a vu dans le premier match que Kemmel, ça n'a pas été si facile pour lui jusqu'à temps qu'il se mette en marche dans, en fait, pas juste lui, mais que l'équipe se mette en marche. Exact. On va voir dans ce match-là si peut-être qu'ils vont avoir un peu plus d'occasion. Ça commence avec un avantage numérique, donc on va voir ce qui va se passer pour lui. bien absorber plaqué. En fait, c'est plus lui qui est plaqué en fin de compte. il a voulu se protéger un peu. Un peu comme Yossi Loden faisait un peu en Liga, en fait. Il faisait vraiment souvent. Ça le monde ne savait pas. La date, c'est ça. Il fait sa job pour l'instant l'avantage numérique. J'ai eu un peu bizarre du 71. Ouais, c'est... Ah, j'ai bien essayé par rien. Beau jeu du défenseur là-dessus pour bloquer la passe. Il n'aurait probablement pas réussi à toucher à Camel, en fait. Ça manquait beaucoup. Ouais, c'est ça. Il avait l'air à s'enlever directement à travers la zone. Ouf, il n'a pas assez prêt avec son bâton. Ça aurait été beau de... Un beau petit tir dans le logo et un retour. en tout cas. Ouais. Ah, là, il ne va pas aller donner un petit peu de face wash en même temps. Il est trop petit pour ça. Il est trop petit, c'est ça. C'est pas sa joke. Mais c'est bien de le voir un peu plus en situation défensive. Parce qu'en début de saison, c'est vraiment quasiment juste de l'offensive. Il a quand même une bien faite. Il dérangeait assez le joueur pour que le joueur oublie la rondelle. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, le côté défensif de Kamel, j'étais un peu entre deux chaises. Au Linka aussi, je trouvais des fois que c'était... C'était pas toujours à point. Mais là, au moins, de ce que je vois en ce moment dans le match et la première période, c'est qu'il est plus... Il a l'air un petit peu plus conscient de son jeu en tant que tel en défensé. Au moins, ça m'intéresse de le voir aller comme ça. tu avais dit une. Tu vas l'aimer. Non, mais moi, en fait, je l'avais déjà dans mon top 15. Au mois de juin, je l'avais déjà dans mon top 15. C'est juste que j'avais de la misère à le monter plus haut que ça dans le top 10 et tout ça. Puis même encore, j'avais partagé justement mon top 10 en privé et qu'il n'était pas là. Voyez-le. Bon, c'est ça, exact. Puis en même temps, je comprends aussi. On le voit aller. Il a beaucoup de talent à lancer des vastateurs. Je comprends aussi les raisons pourquoi je vois les gens qui l'ont venu dans le top 5. C'est juste que moi, des fois, ça me surprend un peu. Le top 5, je ne dirais pas jusqu'à là en raison de la ligue en fait, dans laquelle il joue. Puis il est vraiment protégé dans cette ligue-là qui est un peu moins de qualité que la SHL puis la KHL. Oui, c'est ça, la KHL. À un autre niveau. Mais tu sais, il a moins de physique qu'en début de saison. En début de saison, il en ressortait pas mal plus que ça physiquement. Il n'a pas eu besoin de le faire. Tu sais, comme là, ce qu'il vient de faire, ça, ça m'écart. Il avait quand même un peu de temps puis là, il a envoyé la passe d'impatement de Elenius. Puis ça, c'est une erreur. Ce n'est pas 20 erreurs depuis le début, mais là, il a perdu la rondelle, mais la rondelle était un peu bondissante. Mais c'est tout ça pour dire que des fois, c'est ça, il y a des choses qui me laissent un peu tiède. Mais ça, c'est comme pour tous les espoirs aussi. Que ce soit Lambert ou peu importe. Au moins, il a fait une erreur puis il est resté pas loin de la pote. Puis il est allé la recherche en défensif puis il a aidé à la relance. Il a fait de belles passes entre les ondes. il a au moins à la fois il mène. C'est ça, exactement. Il a continué à être actif puis à aider ses coéquipiers. Peut-être qu'il pourrait être un peu plus attentif au détail. Ça, c'est le commun de tous les jeunes joueurs. C'est ça, c'est rare. C'est rare des jeunes qui sont très très pros à comme 17 ans. Il n'en a pas beaucoup d'habitude. Puis tu sais, en Wailing K, on le voyait construire des jeux quand même. Puis là, sa job, c'est vraiment de lancer. Il construit quasiment pas de jeu en offensif. Il ne fait pas de passes. Il n'évalue quasiment jamais la passe. C'est ça. Mais tu sais, marrant. Mais j'ai l'impression pendant qu'on le voit avec la rondelle puis c'est encore, c'est ça. C'est un peu de finesse, mais au moins elle restait en zone. Mais j'ai l'impression que peut-être dans la Liga, peut-être qu'on lui a justement demandé de moins faire de dentelle, vraiment, juste de... Lancer. Oui, c'est ça, juste de lancer. Parce qu'avec les jeunes de son âge, tu vois qu'il y a quand même une coche de talent sur la majorité de ces jeunes-là. Peut-être qu'on lui donne plus le go de dire qu'il apprend la rondelle puis amuse-toi un peu plus. Il vient d'avoir une belle montée pour une fois dans le défenseur. De Honka. De Honka, oui, c'est ça. C'était mou, ça. Il faut juste défenseur. Oui, bien. Honka, encore en France. C'est pas mal Honka encore. Mais là, c'est ça, j'essaie de me souvenir si c'est le plus jeune des deux, Anthony, en tout cas, parce que je me souviens pas s'il était dans la YouTube parce que ça, ça en était un que je détestais pas, moi, en tout cas. Le défenseur, le joueur, il aurait dû lui laisser la pote. Oui, exact. C'est d'accord, il aurait dû lui donner pour que il puisse rentrer en vitesse puis de son côté fort, il était du côté droit. Bon, excellent ça. J'ai bien aimé le jeu de bâton là-dessus, utilise sa puissance. Il y avait une occasion de l'envoyer à Elenius juste quand il est sorti en arrière du net, il l'a pas fait, mais Elenius, il a donné des coups à la glace et qu'il a sûrement averti le défenseur puis c'est sûr qu'il a pas lancé. Ou Kemmel, il s'était dit qu'Elenius avait connu un bon match. C'est 2-0 pour Yukurit en plus de tout ça, donc ils sont mieux de... À moins d'avoir une remontée comme tantôt. Oui, de fin de match à n'importe qui. Il a quand même un bon jeu de bâton, il coupe les lignes de passe, il n'y a rien à remettre là-dessus. Il va bloquer. C'est ça, il était là encore puis là, je le surveillais encore une fois puis il n'a pas bougé non plus parce qu'il n'avait pas besoin de bouger. Il restait actif avec son bâton, comme tu disais. Puis l'autre défenseur, lui, qu'on ne voyait pas qui était hors écran, il était vraiment haut. Il était comme complètement hors du jeu fait que ça ne servait à rien de le couvrir. Il était un 4 contre 4 en fin de compte peut-être être un 4 contre 4. En tout cas, bref. 4 contre 5 dans le sens qu'il y avait 4 joueurs à l'attaque. C'est ça. parce que la nouée la passe, même si le défenseur avait reçu la passe, il aurait à son barri. C'est ça. Le temps qu'il s'approche ou qu'il décache un table, tout le monde aurait réussi à converger. C'est ça. Un beau jeu, lui, c'est un très beau jeu d'avoir accéléré et tout. Ça va au moins essayer de protéger la rondelle. Là, c'est ça. La rondelle est encore là et bon, absorbe le contact. Il tombe après parce qu'il a fait tomber avec son bâton. C'est ça une pénalité. Avec son bâton. Ça, c'est excellent. L'entraîneur regarde ça et tu as montré du fight. Tu as montré un peu de férocité et en plus de ça, tu causes une pénalité. C'est excellent. Oui, c'est parfait. Il joue comme défenseur. En qui est en avantage générique. Oui, c'est ça. Ils sont en train d'essayer de se déployer encore. On va être en fond. 71 qui s'en débarrassent. Malheureusement. Mauvais jeu du défenseur là-dessus. Oui. Il a réussi à rester dans la zone. Ouf. On va avoir une deuxième là-dessus. Il y avait de l'espace pour lui. Il y avait juste un petit moment où la passe aurait pu rentrer. mais il l'attendait. Malheureusement, la passe n'est jamais venue. C'est ça. Puis là, il a été un peu pris. C'est son défenseur là-dessus. Je ne sais pas s'il a fait une passe en arrière ou s'il a défenseur de... Le perdu. Oui, c'est ça. C'est la pression du joueur de l'autre équipe qui a causé le revirement. Un autre avantage numérique. C'est ça quand même. Il y a bien un avantage numérique. Il joue... C'est ça. Il va jouer 10 minutes en avantage numérique. Bon, ben là, par exemple... Le fameux 71. T'as fait le but. On va peut-être voir ça va être qui dans l'infographie en haut, mais... c'est un gars que je ne connais pas. Non. Je ne pense pas qu'il va passer à l'histoire. en tout cas... Tu disais tantôt qu'il était quand même porté vers l'attaque. Dès qu'il y a une perte de possession ou un petit revirement, tu le vois tout de suite. Il veut aider à relance. Il se dirige à l'attaque rapidement. Ce qui est plate, c'est que la passe ne revient pas tout le temps. Ben, c'est ça. Moi, ça me faisait... Ça me fait rire de le voir, Camel, parce que c'est ça, il est... À une minute, à une minute que son défenseur met la palette sur la roulette, il est... Il est déjà parti. Ça, moi, je... Tu sais, je déteste pas ça, mais il faut toujours que tu fasses attention quand même. Pour l'instant, c'est pas... C'est ça, ça a été problématique pour lui. Breaking news, William McClune a été... Ça renvoie à Joe Gardens. Ah, bon, ben, il a été regardé la tournée pour pas brûler son année de contre. C'est incroyable. Tu vois, Camel, là. Ouais, c'est ça. Il est déjà... Il était rendu à la ligne bleue, déjà. Il a réussi à battre. Bon, ben, au moins, ça... Ouais. C'est évitable pour ça, parce qu'il va avoir battu le dégagement. Oh! Ouais. Ça, c'est... À cause du trafic? Ouais, à cause du trafic en avant de net, ça a fait un but. Parfait. C'est 3-2. C'était 2-0 tantôt, là, c'est rendu 3-2. Fait qu'il y a encore une remontée. Ouais, là... Tu as-tu vu, ça, c'est ça, le genre de lancer, des fois, qui me dérange, là. Alors qu'il n'y avait aucune chance que la rondelle à... Il n'y avait aucune chance que la rondelle à la passe. Je pense pas que c'est nécessairement un manque de vision, mais je peux comprendre certaines personnes, parce que ça va sûrement venir par popper, là. C'est pas nous autres qui est le pop. Ouais. qu'il construit pas beaucoup de jeu, c'est vraiment plus un finisher, là. T'sais, il était tout seul, il était en haut du stade de mise en jeu, il y avait un gars devant lui, il aurait peut-être dû le faire la tête puis faire une passe. Ouais. C'est bon. au lieu de garder la rondelle peut-être juste un peu plus longtemps ou... Puis c'est ça, ça... C'est ça, ça va dépendre vraiment de la vision de certaines personnes parce que... Il y en a qui aiment ça, des jeunes qui lancent beaucoup au filet comme ça, qui n'ont pas peur de prendre des lancers. Mais des fois, c'est ça. Moi, j'aime aussi qu'il y ait un peu de... Ouf! Ça mange un petit peu là-dessus, mais... Ah oui, c'est... Il y a réussi à faire la règle, je sais pas quand même, tu vois, le joueur qui est pas bon. C'est un gars aussi qui a une bonne idée, mais il manque un petit peu d'explosion. Comme là, il a vraiment été lent à sortir de la porte. Ouais. Puis même, je me demandais même si la passe à son coéquipier dans le milieu était un peu plus... C'était une meilleure idée, mais... Ouais. Il y a envie de l'étayer dans le fond quand même. Fait que... le bâton... Le bâton... Le bâton... Le bâton... Le bâton... Un beau jeu, les fois à la courre. Parfait. Ouais. Là... Malheureusement, ça a pas été suivi par un bon jeu, mais... Ouais. Ils sont à 6 contre 5. Fait que là... On va voir... En 6 contre 5, en fin de période, parfait. De plus en plus, on le voit dans des situations importantes. Bonne nouvelle. Mais c'est ça. Au moins, on voyait défensivement qu'il était... C'est ça. C'est pas qu'il y a pas de mauvaise intention à défenser. Des fois, une petite crampe au cerveau, mais c'est quand même... Ouais. Ça, ça arrive. Ça arrive beaucoup en Ligue 1, en fait, pour n'importe qui. Ouais. Ouais, donc, troisième match de Kemmel, cette fois, c'est contre TPS. Puis, c'est toujours le numéro 37. Puis, on va le voir encore avec son... son... son petit casque doré, là. Jibs sont en noir cette fois-là, donc trompez-vous pas. Et voilà, il est... Il est sur une banane. Il est sur une banane, effectivement. Donc, ouais, ben là, dans ce match-là, vous allez peut-être surveiller aussi en même temps. j'ai surveillé. Il y a Slavkovski qui est là, numéro 60 en blanc. Et là, pendant ce temps-là, Kemmel, une belle entrée de zone. Et il y a Brad Lambert aussi qui va peut-être apparaître un peu dans vos écrans avec Jib, le 92 noir. Donc, si jamais vous avez l'occasion de les surveiller en même temps, ben, il y aura ça. En ce temps-là, puis là, on a Kemmel et Slavkovski qui étaient prêts, là. Donc, peut-être deux gars de top 10, là. Il y a le numéro 5 aussi, Shane O'Brien. Ouais, Shane O'Brien, l'excellent, l'ancien des Docs, notamment. Ça, c'est Brad Lambert. Donc, c'est ça, Lambert qui est là, on le voit faire un peu de patin de fantaisie. Donc, c'est ça, Lambert, je sais qu'il a joué quelques fois aussi avec Kemmel quelques minutes, quelques présences de temps en temps. des fois, on va peut-être les voir dans ce match-là, peut-être, on va les voir quelques fois, quelques secondes ensemble. Swag. Encore une fois, le casque doré, évidemment. Aller me chercher cette photo-là, je pense. Ouais, c'est ça, mettre ça sur ton mur. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il joue bien sur sa position. Il a essayé son défenseur faire sa job. Il aurait pu, ouais, ça a bien donné. Il aurait pu être un peu plus actif sur l'arponnage. Ouais. Ça fait que c'est ça, depuis ce troisième match qu'on regarde, le deuxième match était un petit peu moins spectaculaire dans son cas, mais quand même, trouver le moyen de faire des points aussi, ça c'est toujours important. Quand tu es capable de contribuer et de faire une petite différence, ça paraît. Le goal-là voulait faire la relance. Ouais, c'est ça. On voit Lambert justement avec Kemmel qui vient d'embarquer sur la patinoire. il se prépare à être à six comptes. En fait, ils sont à six comptes. Lambert, Kemmel, ça bouge. Ouais, c'est ça. il y a beaucoup de... Il va y avoir beaucoup d'antennes sur le jeu, des petites passes, des petits... Deux patineurs. Lambert qui est plus rapide que Kemmel, mais les deux ont quand même de très bonnes mains. C'est ça, c'est le fun de les voir aller. Et ça fonctionne beaucoup de temps. Ça, c'est souvent ça. T'as besoin de toujours avoir un gars qui est un peu plus... Je vais pas dire plombier, mais des fois, un gars qui est un petit peu plus... joue un style plus salaud, né un peu plus dans le trafic pour avoir... un passé du bruit. complémentaire. Ouais, c'est ça. avantage numérique, donc c'est ça, Camel, on sait, c'est son temps. Il voulait pas se faire plaquer un petit... c'est ça. La rondelle, je pensais que la rondelle allait quand même rester en zone. Malheureusement, elle a sorti juste un petit peu. Ça, c'est quelque chose quand tu étais un petit joueur, c'est normal, des fois, tu as peur de te faire blesser, mais... Et voilà, il s'est relancé. Tu sais, Ro aussi, parce que ça crée des rebonds, c'est difficile pour le gardien. Tout le monde se dirigeait vers le net aussi. C'est Slaskowski vers le net, donc c'est un beau petit jeu. Oh, je pense que la veste a eu... La veste, le ballon dans la fourche. Malheureusement, là-dessus... Bon, là... Une autre... Ouh, ça, c'était encore... Tu sais, O'Kamel était là, il attendait une passe, puis la passe était 15 pieds devant lui. Exact. Tu sais, qu'est-ce que tu veux... Ça faisait penser à le corps arrière, le corps arrière, des jets, Mark Sanchez. Sanchez. C'est ce que c'était l'autre. Je savais que le mouvement s'en venait, puis là, je voulais le retenir, mais la réussite n'est pas plus capable. Parce que j'ai vu, c'est ça, j'en parlais à Pascal avant, j'ai vu ce match-là dans l'intégralité parce que je surveillais tout le monde en tant que tel. La proposition de l'Henberg et compagnie, fait que je sais que certains moments s'en viennent, mais bref, c'est toujours drôle quand même. Là, ils viennent de faire un beau jeu. de l'autre. Vous avez pensé ça? Ah, bien, il y avait l'espace, au moins... Au bord. Oui. Et voilà. Ouh. Et voilà. C'est... non seulement il était bien placé, mais la passe est arrivée de façon... là, on voit un but de l'autre équipe, mais la passe était superbe. Un gars comme Kemel ne ratera pas ça. Ça, c'est sûr et certain. Ou en tout cas, s'il rate, c'est parce que le gardien va avoir fait un arrêt spectaculaire. un beau petit jeu de Kemel, une petite touche de rondelle incorrecte pour l'envoyer à son défenseur. Il n'a pas eu de passe, mais il était en avant du net. Ça aurait été sûrement un but, en fait. Et là, on vient de le voir finir sa mise en échec. Je pense que c'est la première fois que je vais le voir finir sa mise en échec dans les trois vidéos. ses mises en échec étaient vraiment plus des open-ice hits ou des plaquages pendant qu'il jouait le rôle du défenseur avec sa hanche. Oui. C'est vraiment plus ça qu'il fait habituellement. Des fois, il va briser des plaqués, mais il va vraiment des mises en échec dans le fond du territoire. En fait, il n'y a personne qui en fait. C'est ça. C'est pas un joueur... Tu sais, moi, Kemel, c'est pas un joueur physique. On ne se contera pas d'histoire. J'ai vu des gens qui parlaient d'open-ice hits et des grosses mises en échec. Bon, il y a un but de CPS. Mais il y a des... Tu sais, les gens parlaient d'open-ice hits et des bonnes mises en échec. Tout ça, je ne vais pas avoir vu ces matchs-là parce que je pense que Kemel, s'il fait une mise en échec dans un match, c'est quand même... Surtout le long de la bande, justement, c'est... Oui. Ça va arriver avec la hanche, en fait, les mises en échecs. Oui, c'est ça. Comme on a vu là, comme on a vu là, ça arrive quatre fois comme on a vu tantôt, il absorbait le contact et il a initié le contact. C'est ça. Mais ce n'est pas le style de jeu nécessairement de la ligue de faire ça. C'est sûr qu'il n'y en aura pas beaucoup. Il y a un petit potentiel, mais il ne sera jamais un joueur physique. Il ne fera pas ça à des défenseurs que d'acheter et d'acheter Webber. Jamais, il ne va être capable de briser le plaqué. C'est ça. Ben, pour la vitesse, ça tire de deux joueurs, ça libère les quatre autres. Oui, puis... C'est l'ennemi si tu le jures. Non seulement, il y avait eu une bonne protection de rondelle là-dessus, mais quand il avait fait sa petite entrée aussi, il avait fait un petit jeu de bâton, une fin. C'est tout le temps trop long la pause. Le défenseur, il attend d'être cloîtré dans le fond avec la pression pour les deux joueurs. comme la rondelle avait dû venir. Exact. Puis lui-même, il a tapé sur le bâton. Je sais des fois que ça peut irriter certaines personnes, mais là, dans ce cas-là, c'est long. C'est long. Lui, il a fait la pause tout de suite. Il n'a pas attendu. Bang. celui-là, lui, il a fait quand même un bon jeu, le 62, juste envoie ça dans le fond. Envoie ça dans un soft spot, un gars qui est en vitesse. Là, la rondelle est restée en zone, puis il a marqué un jeu. C'est un beau jeu. C'est pas plus compliqué que ça. donc encore, c'est ça. Encore une fois, c'est vrai, un avantage numérique pour pour Jip et Kamel. 32, il a fait une récession pour le passe avec comme le tronc tourné. Même lui, je pense qu'il a été étonné de le réussir. Puis là, après, son coéquipier a fait une très belle passe molle. Puis là, il s'enferge dans ses lacets. encore. C'est... Ouais. T'es... C'est ça, une mauvaise passe. Au long. T'es... Les... J'en avais parlé sur Twitter, je pense, il y a quelques jours, puis je trouvais que la Liga... Je disais que les Ligas, c'était une ligue dégueulasse. Peut-être que j'ai exagéré un petit peu, mais t'sais, on le voit. L'exécution n'est pas bonne. C'est lent. Les jeux sont... C'est low IQ pour moi. Ouais. Et c'est pour ça que quand les joueurs arrivent de là, comme KK ou comme n'importe quel joueur, sauf s'ils sont vraiment exceptionnels, c'est rare qu'ils vont être vraiment bons directement en arrivant dans les marines du Nord. T'sais, il y a Patrick Lainé qui a été bon dernièrement. À part ça, c'est rare. il faut du temps pour s'adapter, sérieusement. C'est important. Puis on le voit là. T'sais, le monde, la plupart du temps, ils n'ont pas regardé les matchs. Fait qu'ils ne savent pas. La Liga, c'est bon, c'est une ligue d'hommes. Ouais, mais non. L'impact de tes coéquipiers dans cette ligue-là est vraiment important. Puis Lainé, le pire de toi, c'est quand même pas pire que tu parles de lui parce que tu reconnais un peu, puis là, encore une fois, je ne veux pas les comparer du tout, mais tu reconnais un peu de Lainé dans Kemel dans le sens que c'est un gars qui va lancer, c'est un gars qui va se placer dans les endroits pour lancer, qui va être prêt à aller justement à l'attaque, qui va être prêt à lancer l'attaque, mais juste que Lainé avait la dimension un peu plus physique qui était là, puis c'est ça. la différence était là. Mais Kemel, c'est ça, c'est un gars que c'est un tireur qui va te donner... C'est quoi ça, carré? Qui va te donner des tirs et des occasions de marquer parce qu'il sait quoi faire avec la rondelle, surtout en attaque. Bien utilisé, c'est une arme. C'est ça. Il est-tu là? Il est là. Il est bien de là. Ah, tu as quand même la joie physique! C'est ça, exactement. Bone-crushing hits! Mais là, je pense, il y a eu manque de cohésion entre tout le monde là-dessus. Les trois joueurs peuvent se garder. Mais c'est ça, Kemel, là-dessus, la mise en échec qu'il a faite, tu sais, c'est... Même Kofill aurait réussi. Même Kofill aurait réussi. C'est quasiment, ouais, c'est ça, c'est quasiment exceptionnel. Il est sorti du banc puis il y avait un gars qui était libre pour se faire geler. C'est parce que, tu sais, moi, je trouve qu'il y a un potentiel à être physique, à être capable d'administrer un petit apport là-dessus. Mais tu sais, c'est pas une ligue que tu peux développer ça. Sauf s'il le fait dans l'Américaine. Parce que moi, personnellement, je l'amènerais dans l'Américaine dès l'année prochaine. Je l'enlèverais d'être là le plus rapidement possible. C'est un peu ce qu'on avait suggéré pour Kanyimi aussi. Juste, amène-le dans la ligue américaine. Fais juste lui donner du temps de jeu dans une ligue très... Tu sais, c'est serré, la ligue américaine. C'est physique aussi. Parce que moi, je pense que Kamel dans la ligue américaine ou dans la ligue nationale, je pense pas qu'il va s'impliquer physiquement comme ça. Moi, je vois pas ça du tout. Parce qu'à la minute qu'il va engeler un ou deux de même et qu'il va se faire étamper de son mort, ça va le calmer très, très solide. C'est sûr que ça va arriver. Fait que c'est pour ça que... Je parle physique dans le sens opportuniste sournois. Comme là, comme on a vu tantôt. C'est ça. Je pense qu'il y a un petit sens du timing pour ça, mais il sera jamais un gars comme... J'en reviens avec les Connets, mais Connets fait beaucoup de mise en échec dans le fond du territoire, mais Kamel fera jamais vraiment ça. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Je comprends. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Une belle passe de Ronka là-dessus. Je crois que tu as une très belle présence en avantages numériques. Il avait fait un bon tour de territoire tantôt avec plusieurs petites feintes d'épaule et de tête pour influencer le défensif. Là, il était à 4 contre 4 en plus. Puis là, tu vois, il y a Lambert sur la glace aussi. Ça tournait un petit peu. Kamel a eu ses beaux moments aussi avec la rondelle. C'est ça. Tu vois, on voit à quel point quand même que moi, c'est Lambert puis Kamel, j'aimerais ça les voir ensemble. Mais ça. Plus régulièrement. Mais j'ai l'impression que l'entraîneur à Jeep, il ne veut pas risquer peut-être défensivement en mettant deux jeunes. Il est risqué des erreurs de jeunesse. Mais pourtant, c'est deux... Lambert, c'est un des meilleurs de son équipe. C'est ça. Surtout Lambert qui est capable de jouer sur 200 pieds, souvent très profond, vient aider les défenseurs. Moi, Kamel avec lui, puis d'habitude, Lambert joue avec Gardiner qui est le numéro 91 qu'on a vu un peu quelques séquences. Les trois, je les ferais jouer ensemble. Moi aussi, sans problème. Mais c'est ça. Des fois, Mathieu et Kamel, je pense qu'il voulait peut-être faire une passe puis il a peut-être remarqué que c'était un peu risqué. Il a voulu faire un petit pivot sur lui-même. Malheureusement, il a perdu la rondelle. Il n'a pas lancé. C'est parfait. C'est une belle passe pour éventuellement recevoir une passe pour faire un petit. Puis là-dessus, le 71 qu'on adore. Il a pris un bon lancé dans l'enclave, mais même s'il avait voulu, il aurait pu juste flipper ça derrière aussi du revers à Kamel qui était encore une fois positionné pour un lancé. Mais c'est sûr que dans l'enclave, c'est dur à passer à côté d'un bon tir. C'est clair. Est-ce qu'on va avoir une autre remontée comme la première vidéo? Je ne sais pas. un truc ici. Moi, je le sais, mais là, il ne reste pas gros de temps. On ne se ferait pas. Let's go. Ça, c'est la phase qui est la plus dommage de la gang parce que si elle avait juste été un petit peu en avant, il n'aurait pu dégonner tout de suite, mais malheureusement, elle était juste derrière. C'est ça. On a eu un gars qui a pogné un flat en même temps. Oh, il était fâché. Oui, ça se termine ainsi. Ça se termine ainsi pour Kamel pour les trois vidéos et pour ce match-là contre TPS. Un joueur qui a c'est ça. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur lui pendant les trois vidéos. Je pense que c'est un gars qu'on aime. Oui. Un gars peut-être que... Peut-être que moi, j'ai juste quelques réticences de plus que d'autres personnes, dont toi, mais je pense qu'au niveau talent, je pense qu'on est au même niveau. On voit qu'il est capable de... de créer beaucoup de choses, d'être dangereux. Il va peut-être baisser dans mon classement à mesure que j'écoute le programme américain. Nazar, tous ces joueurs-là, McGroarty, peut-être qu'ils vont monter puis lui va peut-être descendre un petit peu. J'ai juste écouté trois matchs à date puis l'information dans ma tête n'est pas encore classée pour faire mon classement. C'est sûr que ça va bouger. Kamel, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de voir sa progression au cours de la saison parce que c'est sûr qu'il va falloir qu'il soit utilisé dans d'autres situations qu'il y a juste l'avantage numérique. S'il y a juste l'avantage numérique toute la saison, c'est intéressant. Il va battre des records probablement de production pour son âge. Mais il faut la diversité un peu plus. Il faut jouer en piqué. Après ça, il joue à 5 contre 5 qui montre son talent physique incroyable. Oui, oui. C'est au moins un... Mais ça va être intéressant de le voir. Il va probablement se tailler un poste pour la Finlande, pour le championnat mondial de hockey junior. C'est sûr. Ça va être intéressant de le voir aller là, de le voir avec sa catégorie d'âge, mais sa catégorie d'âge élite. Donc, contre le Canada, la Russie, les États-Unis, et ainsi de suite. J'ai hâte de le voir aller. Puis c'est peut-être là, justement, qu'il va peut-être avoir du mouvement dans les classements rendus là, peut-être à la hausse ou à la baisse ou peut-être que ça va se tailler. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un jeune, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel quand même. Oui, oui. Mon classement va sortir d'ici 20, 25 novembre. Ça sera bientôt. Tu as prévu un classement pour le TSLH? Oui, avant, je vais faire sûrement un podcast aussi, le Scoutcast avec le TSLH podcast. Je vais sûrement faire un épisode tout seul où je présente mon classement puis un texte. Il me reste pas mal juste le programme américain à regarder les matchs complets parce que ça n'a rien de faire des chiffres by chiffres quand tu en as 12 à regarder minimum. Oui. Puis là, quand ils jouent contre en plus de ça, le TSLH de Chicago, quand tu as 4-5 gars à regarder du TSLH aussi, ça fait beaucoup de notes. Oui, tu as les yeux qui font comme un caméléon, c'est comme ça où tu regardes tout le monde. Ça fait que c'est ça. On a beaucoup de plaisir. Je suis rendu à pas mal de visionnements aussi. C'est une cohorte que j'aime beaucoup en ce moment. Vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a qui sont comme d'habitude en début de saison. En fin de compte, elle n'est pas si bonne que le monde pensait. J'aime mieux 2020, j'aime mieux 2019. Moi, j'adore cette cohorte-là, sérieusement. J'ai une belle diversité d'espoir. Oui, moi aussi. On va surveiller ça puis de toute façon, moi, je vais continuer aussi mes vidéos. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres sur un autre joueur qu'on pourra vérifier. Moi, je fais Shane Wright aussi prochainement. On va voir ça. J'ai hâte de voir ça. Excellent. Merci, Pascal. On se reparle, évidemment, comme d'habitude, en privé et dans le TLSLH podcast peut-être prochainement. Ben oui. All right, ciao! Ciao!